Nathalie Cossucomorisé, confirmez-vous ce matin que Nicolas Sarkozy vous a bel et bien évincé de votre poste de numéro 2 des Républicains ? La question est simple. Écoutez, la réponse est simple. J'ai appris ça dans une dépêche AFP. Bon, j'aurais préféré, j'aurais trouvé ça mieux qu'ils me le disent en face. La dépêche AFP était faite par une source anonyme non démentie. Voilà, donc si ça avait été faux, elle aurait été démentie. Non, en quelque sorte, j'ai reçu le verdict avant le procès, ce qui n'est quand même pas la meilleure méthode, chacun en conviendra. Parce que vous n'avez pas de nouvelles de Nicolas Sarkozy depuis hier matin ? Parce que tout le monde en parle. Oui, bah écoutez, tout le monde en parle, je vous le dis. Il ne vous a pas appelé, vous n'avez pas appelé. Il n'est pas HAFP, maintenant si vous voulez, ça fait la suite d'une série de tensions et d'échanges vifs concernant la ligne. Et ces tensions et ces échanges et ces désaccords n'ont pas été masqués non plus. Alors juste pour comprendre la mécanique des choses, j'ai cru savoir qu'ils vous avaient mis en garde juste avant votre passage sur TF1 dimanche soir. C'est vrai, c'est faux ? Écoutez, c'est un sujet ancien. Moi, sur ces questions, j'ai une ligne qui est constante. J'ai même écrit un livre en 2010 pour le dire. Je pense qu'il ne faut pas renvoyer dos à dos le Parti Socialiste et le Front National. Vous parlez du Front Front National. Je pense que ça n'est pas la même chose. Je pense que les uns, le Parti Socialiste, sont nos adversaires. Et les autres, le Front National, sont nos ennemis. Je pense qu'il ne faut pas le faire pour des raisons morales, pour des raisons de principe. Je pense aussi que c'est électoralement inopérant. Et on l'a vu dans ces élections régionales. C'est-à-dire que si les électeurs avaient appliqué le fameux Nini, aujourd'hui, dans le Nord, vous auriez Marine Le Pen. Et dans le Sud, vous auriez Marion Maréchal Le Pen, probablement. Et sans doute, dans l'Est, vous auriez Florent Philippot. En tout cas, le risque en existait. Voilà, si les électeurs avaient appliqué le Nini, c'est ça qui se serait passé. Je suis heureuse que les électeurs n'aient pas appliqué le Nini. Personnellement, je contestais cette ligne. Vous êtes allée le dire sur les plateaux de télévision dimanche soir. Et du coup, éviction à la clé, à la suite. Et moi, j'ai toujours dit... Il ne faut pas critiquer le chef, c'est ça ? Et j'ai toujours dit, ça a toujours été très clair, que moi, j'étais heureuse de prendre des responsabilités au service de ma famille politique. Mais que ce ne serait pas au détriment de mes convictions. J'échange pas mes convictions contre un poste. Maintenant, je déplore qu'on puisse pas faire connaître dans cette direction une diversité d'opinions. Quand on organise un débat au bureau politique, soit c'est un vrai débat. Et dans ce cas-là, on peut voter contre la ligne officielle. Soit il n'y a qu'une tête. C'est un faux débat. C'est un plébiscite. Mais ça ne s'appelle pas un débat. Et d'ailleurs, je crois que ça ne s'appelle plus un parti politique. Pour vous, ça n'est plus un parti politique ? Si vous voulez, je trouve quand même paradoxal. Au moment où on prétend ouvrir un débat. Parce qu'en fait, en ce moment, on prétend ouvrir un débat. C'est à ça qu'était consacré le bureau politique hier. Et le débat est indispensable après les élections régionales. Je trouve paradoxal. Au moment où on commence à ouvrir un débat, que le premier geste, ce soit en quelque sorte d'écarter ceux qui ne sont pas d'accord. Alors c'est quoi la suite ? Est-ce qu'on va écarter tous ceux qui ne sont pas d'accord ? Nathalie Cossus-Coborisé. Je finis. Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Benoît Paru. On va les écarter. Et les militants qui ne sont pas d'accord, qui sont nombreux. On ne va plus les inviter aux réunions. Et on les remplacera par quoi ? Par des gens qui sont au garde à vous. C'est ça un parti politique moderne. D'accord, mais vous-même, vous aviez écarté, si je puis dire, ou du moins appuyé l'éviction de Nadine Morano qui avait eu ses propos sur le pays de race blanche. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas une opinion. La théorie des races, ce n'est pas une opinion. La théorie des races, c'est une ligne rouge. Là, on parle de stratégie à l'intérieur du parti. On parle de la question de savoir si dans l'entre-deux-tours, il fallait rejeter les voix de tous ces électeurs de gauche qui se sont rassemblés pour faire barrage au Front National. Moi, je crois que non. Je l'ai toujours cru, je l'ai toujours dit, je continuerai à le dire, je trouve dommage qu'au moment où on ouvre le débat sur le fond, sur la ligne, sur notre positionnement, on choisisse de se priver d'opinions différentes. Mais je voudrais dire un mot, attendez, sur la nécessité du débat. Parce que le second tour s'est bien passé, en quelque sorte. Finalement, il n'y a pas eu de région au Front National. Nous, on a gagné cette région. Il y a eu de très belles victoires, notamment celle de Valérie Pécresse, en Ile-de-France, pour laquelle on s'est beaucoup battu. Et donc, ça efface un petit peu, en quelque sorte. Ça pourrait effacer les résultats médiocres du premier tour. Mais les résultats du second tour, ils sont en trompe-l'œil. Parce que ces victoires, elles ont été acquises, notamment grâce, dans certaines régions, au rassemblement avec des électeurs de gauche qui ont voulu faire barrage au Front National. Il faut regarder le résultat du premier tour. Le résultat du premier tour, c'est la droite et le centre à 27%. Eh bien, moi, je dis qu'il y a un danger pour l'alternance. Il y a un danger pour l'alternance parce qu'avec la droite et le centre à 27%, il y a le risque que notre candidat ne soit pas présent au second tour de l'élection présidentielle en 2017. Et qu'on laisse les Français face à un choix mortifère entre Marine Le Pen et François Hollande. Question, Nathalie Cossus-Comorisé. Quand je vous entends, vous avez toujours une famille politique ? Vous appartenez toujours aux Républicains, le moment où on se parle ? Bien sûr. Moi, j'ai toujours défendu cette ligne à l'intérieur de ma famille politique. Ça fait plus de 15 ans que je milite dans ma famille politique. Mais si on ne veut pas de votre ligne dans votre famille, vous avez toujours une famille ? Mais la famille politique, le parti politique, il appartient aux militants. Il n'appartient pas à ses cadres. Vous croyez vraiment que les militants, ils sont monocolores ? Que les militants, ils sont tous enrangés par deux ? Non, ce n'est pas le cas. Bien sûr que non, ce n'est pas le cas. Moi, je me battrais à l'intérieur de ma famille politique pour la partager, cette ligne. La partager avec un maximum de militants et au-delà, avec un maximum de Français. Avec tous les électeurs de droite qui savent faire la différence entre un adversaire et un ennemi. Et tous ceux qui pensent qu'on ne redressera pas la France avec des réactionnaires, mais avec des visionnaires. Avec des réactionnaires, vous parlez de Nicolas Sarkozy ? Je pense qu'il faut choisir l'avenir et qu'on a dans notre ligne, dans notre façon de parler, dans nos choix, parfois sur nos thématiques, des façons de parler du passé pour parler d'aujourd'hui, alors qu'il faudrait parler de l'avenir. Sarkozy, réac, on insiste un petit peu. Mais non, je cherche... Attendez, je comprends la logique médiatique. Non, mais c'est intéressant. Mais moi, je ne cherche pas... Parce qu'il dirige le parti. Je ne cherche pas des oppositions personnelles. Il dirige le parti, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais le sujet, c'est la ligne du parti. Mais sur la ligne, justement, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous avez rappelé votre bouquin, Le Front Antinational. On a l'impression que, déjà en 2012, c'était le même problème. Et pourtant, vous étiez en charge de la campagne. Oui, en 2012, j'ai mis toute mon énergie, parce que moi, je suis comme ça. J'ai accepté la responsabilité d'être porte-parole. Et j'ai mis toute mon énergie à faire gagner Nicolas Sarkozy, dont je pensais qu'il était un meilleur candidat et qu'il aurait fait un meilleur président que François Hollande. Ça ne veut pas dire que j'étais d'accord avec tout, vous savez. Vous êtes rarement d'accord avec tout. Quand vous êtes porte-parole, c'est votre boulot. Et vous portez, par définition, la parole. Maintenant, je suis responsable politique. Et j'ai dit aussi que j'acceptais les responsabilités dans mon parti aujourd'hui, sous réserve, en quelque sorte, de pouvoir faire connaître ces idées, ces convictions, les partager. Parce que je pense qu'elles correspondent à une sensibilité utile aussi dans ma famille politique. Encore une fois, un débat, si on n'a droit qu'à une seule opinion, un vote, si on n'a droit qu'à un seul vote, c'est rien. Donc, il faut que vous alliez à la primaire, pour compter les gens qui sont d'accord avec vous. Et c'est naturellement une question qui se pose. Voilà. J'ai toujours dit que c'était une question pour 2007. Ça fait quelques temps que vous vous la posez. Mais je ne vous cache pas. Oui, ça fait quelques temps, bien sûr. Mais c'est vrai que les événements des élections régionales m'ont encore un peu rapproché de cette hypothèse. Pour la raison que je vous disais tout à l'heure. Parce que je pense qu'il faut que les Français, les électeurs de droite, qui ne confondent pas un adversaire et un ennemi, et puis qui ont envie aussi qu'on parle un peu d'avenir et qu'on parle d'espérance ce soir. Quelle serait la ligne que vous incarneriez pour cette primaire à droite ? Quelque chose de plus ouvert ? Quelle serait l'idée de base ? Je peux vous donner des exemples très concrets. On parle beaucoup d'emploi en ce moment. C'est le sujet. Le sujet. Je suis frappée de voir qu'il y a un parallélisme complet, total, entre la courbe du chômage et le score du Front National. Mais ça ne se suit pas à pas. C'est très très frappant. Simplement, je ne suis pas sûre qu'on aborde toujours la question de l'emploi de la manière la plus contemporaine. On a des débats sans fin, byzantins, sur les 35 heures. Alors il y a celui qui veut les 35 heures payer 39, celui qui veut les 39 payer 35. Qu'est-ce que vous diriez, vous ? Il y a les options en 37 payer 38,5. Moi, je crois que la durée unique du travail, c'est fini. Que ça, c'était un débat pour 2002. Et que, d'ailleurs, en creux, on dessine notre insuffisance en 2002. Oui, en 2002, il aurait fallu revenir en arrière, sur les 35 heures. Simplement, ça n'a pas été fait. Donc plus de durée légale, ce serait une proposition de NKM, candidate à la primaire ? Je crois que ça doit être débattu dans les branches et dans les entreprises. Il y a une durée légale maximale. Elle est fixée au niveau européen. Mais aujourd'hui, ces questions et ces débats qui, en fait, se passent beaucoup à l'intérieur de la classe politique, sur « Allez, je te fais 35 pays, 39 heures », c'est dépassé. Un autre exemple, on parle beaucoup du code du travail. Mais on passe à côté, sous silence, un grand mouvement qui existe aujourd'hui dans le monde du travail, qui est l'émergence du travail indépendant. La multi-activité. Même vous, les journalistes, vous connaissez ça. C'est fini. L'époque où on était marié avec son entreprise, dans une espèce de mariage indissoluble. Donc ça y est, vous êtes en campagne, vous êtes parti, là. Non, je vous parle de mes idées, c'est des idées... Bah oui, mais c'est pas des idées en l'air. Oui, c'est des idées que je développe depuis des mois et pour certaines des années. Attendez, ça m'arrive d'avoir des idées, même hors de la campagne. Vous savez, un truc fou, monsieur Biedmont. Pour bien comprendre ce qui va se passer pendant les dix mois qui nous séparent du vote de la primaire à droite, Nicolas Sarkozy souhaite des conventions thématiques et édicter une ligne pour le parti. Vous préférez quoi, vous ? Des candidats qui expriment leurs propositions, leurs lignes, qui sont à peu près similaires avec des nuances ? Quelle est l'idée ? Il faut une ligne fixe ou plusieurs candidats emblématiques qui émettent des idées ? Bah moi, je préfère des vrais débats. Naturellement, s'il n'y a qu'une ligne et qu'il n'y a qu'une tête, pourquoi il y a une primaire ? Enfin, c'est raisonnable. J'ajoute que ces débats, en fait, ils existent. C'est-à-dire que si on ne veut pas les laisser vivre dans le parti, ils ont lieu à l'extérieur du parti. Vous savez, hier au bureau politique, il y avait des absents. Alain Juppé, il n'était pas là. Les trois candidats qui ont gagné des régions grâce à un rassemblement des Français dans le Nord, dans le Sud, dans l'Est, ils n'étaient pas là au bureau politique. Xavier Bertrand et Valérie Pécresse se débarrassent de tous leurs mandats et se concentrent sur la région. Oui, ils étaient engagés vis-à-vis des électeurs. Alors moi, j'approuve toujours qu'on tienne ces engagements vis-à-vis des électeurs, bien sûr. C'est une des conditions, d'ailleurs, de la reconquête de l'électorat, de cette nécessité dans laquelle on est de renouer tous les liens à un, patiemment. Et ce qui se prépare, justement, en Nord-Pas de Calpicardie, en PACA, donc une gestion de la région qui se fait avec la gauche, sans tout à fait avec la gauche, puisqu'elle n'est pas là. Mais enfin, l'élection, effectivement, on le sait, c'est faite dans des conditions particulières. Donc ce mélange, en tout cas, il vous paraît transposable ? Je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Je ne dirais pas qu'il y a une gestion avec la gauche. Je ne dirais pas qu'il y a du mélange. Manuel Valls a dit travailler ensemble sur France 2 hier soir. C'est deux choses différentes. Il y a un souci de respect des électeurs. Il y a un souci de respect des électeurs. Quand on est élu dans ces conditions-là, qui sont des conditions avec beaucoup de tension, on l'a vu d'ailleurs, les candidats étaient très émus. La première chose à faire, c'est de respecter les électeurs. D'abord, les remercier. Et ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est transposable ? Et ensuite, trouver un moyen que ces électeurs se sentent entendus, même si ça ne veut pas dire qu'on change de parti politique et qu'on change d'opinion. Il y a l'alternance qui s'est faite dans le Nord et dans le Sud. Avant, c'était la gauche. Maintenant, c'est la droite. Il y a une alternance. Mais c'est fait dans des conditions un petit peu particulières. Et Xavier Bertrand, comme Christian Estrosi, cherche le moyen de faire en sorte que ces candidats se sentent respectés. Je trouve ça bien. Mais est-ce que c'est une sorte d'appartement témoin ? Ce n'est pas gouverné ensemble. Ce n'est pas la même chose. Mais est-ce que ça peut être une sorte d'appartement témoin de ce que peut être la politique faite différemment ? Vous savez, le terme différemment, c'est comme tous les gens qui vous expliquent que ça va être le renouvellement, le machin. Tout ça, c'est des mots. Maintenant, concrètement, c'est quoi ? Juste arriver en expliquant « moi, je suis différent », et à un moment, ça veut dire quoi ? Il faut que ce soit concret. Je pense que ce que les gens attendent, mais attendent de manière tellement désespérée, c'est de l'action. S'il peut y avoir des rassemblements autour d'actions, autour de transformations profondes dont la France a besoin, ben oui, formidable, mais il faut que ça bouge. Moi, c'est un peu ce que j'ai dit quand on parlait d'unité nationale. Moi, évidemment, je préfère quand les Français sont unis. Mais il faut que ce soit dans l'action, il faut que ce soit pour quelque chose, il faut que ce soit pour aller quelque part. Que l'on soit bien clair, vous êtes une femme, vous êtes jeune. Vous avez été évincée hier de ce poste important de deuxième d'un grand parti. Vous avez des idées pour ce pays. Vous avez envie de porter un projet. Est-ce que vous pouvez aller plus loin qu'un pas vers la candidature à la primaire ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, écoutez, j'y vais ? Non, mais je vous ai répondu franchement. On le sent ? J'y réfléchis, j'y travaille, et c'est vrai que les événements des derniers jours m'ont confortée dans l'idée qu'il y avait des Français, des voix, qui avaient besoin d'être entendus et représentés. Maintenant, je n'ai pas d'annonce à vous faire la parole. Pourquoi c'est toujours les femmes qui se font virer ? Il faut demander aux hommes, c'est bien un moment. Non, mais c'est vrai. Dans votre famille politique... Ma réponse aussi, elle est vraie, Edith. Les femmes se font virer par les hommes, donc demandez aux hommes. Interrogez-les la prochaine fois. Vous en avez souvent le matin. C'est vrai. Et aussi autour de la table, enfin pas que, Jean-François. Pas que, oui. Vous vous rappelez ce que disait, c'est le maire qui racontait ça, ce que disait Chirac, l'emmerdeuse. Mais c'était plutôt un compliment. Vous validez ce sobriquet. Non. Le maire, il raconte beaucoup de choses que de temps en temps, il faudrait passer au détecteur. Mais s'il fallait commenter le sobriquet, vous savez, si vous emmerdez personne, s'il ne vous gênez pas, c'est quelque part que vous ne servez aussi pas à grand-chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada